Musique Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wettmann, je suis diplômée d'un premier prix de piano du Conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. J-moi deux avant le grand retour de la Corrida Vitriate et plongée en immersion au cœur des galeries souterraines de Bure. Le Pump Track, la nouvelle fierté de la municipalité Bragarde. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 17 septembre 2021. Et ouvrons cette édition avec du sport. Depuis 13 ans, la course populaire nommée la Corrida a lieu chaque année dans les rues de Vitrile-François. Initialement organisée par l'OMS, cette année, c'est l'athlétisme club Vitria qui est en charge de l'organisation. Une course de 3 km et une de 10 km sont proposées aux sportifs. L'objectif est de faire découvrir et de faire vivre la ville. Le top départ sera donné sur la place d'armes à côté de la collégiale pour arriver de nouveau à la place d'armes. 330 participants sont attendus pour ce dimanche. Écoutez. Beaucoup d'organisation, beaucoup de détails. Avec la crise sanitaire, donc au niveau du pass sanitaire, il faut qu'on soit bien carrés. Donc des réunions sous préfecture, oui, beaucoup d'organisation. Puisque nous, c'est notre première reprise au niveau de la Corrida et la ville a été présente avec nous. Dès qu'il y avait un petit souci ou quoi qu'est-ce, on en parlait tous ensemble. Et non, ça s'est bien déroulé. Jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Maintenant, on attend dimanche pour voir ce que ça va donner. On espère que tout se passera bien et que surtout, que tout le monde soit satisfait et puisse revenir l'année prochaine, car elle est déjà programmée pour l'année prochaine. Construit en 2000, le laboratoire de Landra à Bure dans la Meuse a beaucoup évolué en 20 ans. Son objectif est d'étudier l'évolution de la couche géologique afin d'y stocker des déchets radioactifs très dangereux, appelés de hautes activités ou moyennes activités à longue vie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Où en sont les recherches ? Ce projet va-t-il avoir lieu ? Élément de réponse dans ce reportage, regardez. Situé dans la Meuse à la frontière au Marnaise, le site de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs s'est implanté il y a plus de 20 ans à Bure. Le projet CIGEO, le centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs, prévoit d'enfuir à 500 mètres sous terre 100 000 mètres cubes de déchets nucléaires, les plus radioactifs, pour des centaines de milliers d'années. Ce laboratoire permet d'étudier les caractéristiques de la couche géologique dans laquelle est envisagée de stocker des déchets radioactifs très dangereux. On savait qu'on allait trouver une couche d'argile à cette profondeur-là. Néanmoins, il fallait la tester par rapport à l'activité qu'on souhaite réaliser à proximité, puisque point important, il n'y aura jamais de déchets radioactifs dans le laboratoire. Le laboratoire porte bien son nom, c'est un laboratoire de recherche et d'essai. Ce n'est pas un centre de stockage. Le centre de stockage sera construit si nous y sommes autorisés. À quelques kilomètres, c'est le projet CIGEO, qui nous permettra, à quelques kilomètres du laboratoire, donc dans la même couche géologique, de prendre en charge, pour protéger l'homme et l'environnement, les déchets radioactifs français les plus dangereux. Chaque année, le laboratoire s'agrandit. Il compte actuellement plus de 26 000 capteurs qui récoltent des millions de données réparties sur 2 kilomètres de galeries souterraines qui sont toujours en chantier. Ce qu'ils viennent de réaliser cette nuit, c'est l'excavation de cette galerie qui rejoint déjà une galerie existante. Donc là, vous pouvez voir au sol la roche qui a été excavée cette nuit, ainsi que des morceaux de béton qu'on retrouvait de l'autre côté de la galerie. Aujourd'hui, on a des projets de creusement jusqu'en 2025, soit pour tester différents types de revêtements, soit pour faire des galeries de plus grand diamètre. Mais à chaque fois, c'est pour tester soit de nouveaux capteurs ou de nouveaux matériaux. A l'heure actuelle, aucun déchet radioactif n'est stocké au sein du laboratoire. Les expérimentations se poursuivent, notamment sur les alvéoles, appelées microtunnels. Ils pourraient accueillir des déchets de haute activité dans quelques années. Donc ce qu'on tait, c'est d'une part le creusement, mais également la façon dont va se déformer le tubage en acier au cours du temps. Nous simulons également la chaleur dégagée par les déchets de haute activité pour regarder quelles températures il ne faudrait pas dépasser dans le stockage. Alors au fur et à mesure des essais, on a amélioré la technique de creusement, la machine. Aujourd'hui, on est capable de creuser de façon rectiligne sur plus de 100 mètres. Et l'objectif l'année prochaine, c'est d'atteindre les 150 mètres de long. C'est la longueur qui est retenue pour les alvéoles de haute activité à l'horizon 2080. Les essais vont se dérouler encore durant quelques années. Sous réserve de l'obtention des autorisations, la création du centre de stockage devrait s'effectuer à partir de 2025 et ce, pour une période de 10 ans. Le site deviendrait opérationnel en 2035. La gestion des déchets radioactifs à vie longue implique de grandes échelles de temps. Le centre fonctionnerait donc pendant plus d'un siècle. Et passons à présent à l'image du jour alors que l'enquête publique lancée par Landra a débuté ce 15 septembre. Des manifestations se déroulent également dans le secteur de Bure, comme on le voit sur cette photo postée par le collectif Cédra lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Et elles fleurissent un peu partout en France et coûtent moins cher que des zones de loisirs. Les pump-tracks des circuits urbains font fureur pour toutes les générations mais c'est également une belle aubaine pour les municipalités. Exemple ici à Saint-Dizier où un pump-track est sorti de terre il y a peu. Un reportage d'Alison Côtefroy. En trottinette, en roller, en skate ou en vélo, ils glissent sur les bosses et dans les virages sans effort. Ce nouveau pump-track, long de 770 mètres, fraîchement construit en contrebas de la passerelle du Deauville en bord de Marne, propose deux parcours et quatre niveaux de difficultés. Ce pump-track forme une boucle fermée, un circuit vert pour les enfants et un noir pour les experts. Véritable atout pour la ville de Saint-Dizier, ce bijou de 300 000 euros est maintenant un lieu de divertissement. Mon rôle d'élu au sport, c'est d'avoir toujours un coup d'avance sur ce qui se fait. J'ai une certaine fierté avec l'Office municipal des sports de Saint-Dizier d'avoir proposé cet équipement parce que dans le Grand Est, c'est l'un des plus grands et c'est aussi l'un des... on va dire original, parce qu'il est différent. Et comme on le voit derrière moi, dès le matin, c'est un lieu qui est prisé et prisé en famille. Et c'est ça, c'était la volonté de Quentin Brière, le maire de la ville, c'est de se dire que ce lieu, ce nouveau lieu, ce nouvel aménagement, devienne un lieu familial et convivial. Situé dans un cadre bucolique, ce pump-track original et unique s'inscrit dans le projet Coeur de Ville. Avec un budget bien inférieur à celui d'un nouveau skatepark et grâce au travail des concepteurs, cet équipement qu'on retrouve dans les grandes villes va attirer un large public. On a aussi deux choses qui sont assez originales qui n'existent pas ailleurs, c'est ce pont qui est derrière moi, ça, ça n'existe pas ailleurs, et ce mur, le wall rider. Et on a aussi une boucle, la boucle challenge, c'est une boucle de riders, de compétiteurs, ils peuvent se mettre à deux et faire un contre-la-montre. Ça aussi, ça n'existe pas ailleurs. Cet équipement, tout nouveau et en accès libre, devrait satisfaire l'association Skate Bragar. Il sera maintenant possible de développer la discipline du skate. Elle a toute sa place pour travailler ici. On va même lui confier des missions parce que l'idée, c'est d'animer aussi ce territoire, d'animer aussi des ateliers ici avec les enfants. Je leur proposerai même de les accompagner sur de l'investissement, de l'achat de trottinettes, de skates, pour après pouvoir ici prêter à des enfants qui n'ont pas le matériel et de pratiquer d'une manière encadrée. Donc c'est même plus que de la compétition. Moi, je veux aussi qu'ils occupent régulièrement ce site pour encadrer des enfants qui n'ont peut-être pas le matériel ou l'envie de performer, de progresser. Maintenant devenu outil structurant du territoire, le PEMTRAC est le lieu pour faire le plein d'adrénaline et surtout, pour prendre du plaisir au milieu de la nature. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil reviendra à Bar-le-Duc et Chaumont. Côté température, on annonce 12 degrés à Vitry-le-François. Demain après-midi, le ciel sera nuageux à Saint-Dizier et Vitry. On attend jusqu'à 22 degrés à Bar-le-Duc. Demain soir, les nuages reviendront sur l'ensemble du triangle avec 15 degrés à Chaumont. Demain, nous fêterons les nadèges et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada